bonjour les filles et les garçons bonjour à tous j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous bonne année à toutes et à tous je vous souhaite à toutes et à tous tous mes filles et meilleurs pour la nouvelle année que cette année soit 100 fois mieux que l'année précédente parce que nous savons nous avons tous passé une année 2020 a été une année on va dire inoubliable pour tout le monde et donc espérons que l'année 2021 soit 100 fois mieux en tout et que voilà que les choses ne se dégradent pas plus en fait je souhaite à chacun de nous ce qu'il mérite je souhaite à tout le monde d'accord que le meilleur dans sa vie dans toutes ses activités autres histoire de de faire en sorte qu'il y ait moins de jaloux et moins de et moins de et moins de méchant voilà je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent de s'abonner merci beaucoup c'est d'ailleurs grâce à vous et c'est d'ailleurs à cause de vous que j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que c'est dommage que quelqu'un s'abonne dans une chaîne après c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos à regarder mais sincèrement c'est à cause des nouveaux les anciens ne soyez pas jaloux c'est à cause des nouveaux que pardon c'est à cause des nouveaux que j'ai décidé de faire la vidéo en fait parce que je me suis dit à ma mince et pourtant en ce moment je fais pas trop de vidéos mais apparemment tout le monde s'abonne bah vas-y quoi ah vas-y malgré je suis malade en ce moment je suis malade mais j'ai quand même trouvé un petit temps histoire de ne pas trop vous laisser de ne pas trop vous laisser en manque en fait de ne pas trop vous laisser en manque donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo histoire de voilà malgré voilà donc la vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo témoignage 1 on a une soeur qui est dans la famille qui voulait partager son son histoire avec nous histoire d'aider certaines personnes qui sont dans la même situation histoire d'aider voilà beaucoup de gens vont se reconnaître parce que voilà on vit dans un monde où nous vivons presque les mêmes choses ce qui arrive à la voisine des fois ça peut arriver ou voilà c'est comme ça donc la soeur elle voulait faire son témoignage et elle est passée par moi bien sûr pour que je vienne vous expliquer un peu comment les choses se sont passées et puis vous vous motivez vous encourager aussi donc attendez ne quittez pas désolé parce que là encore je suis à contre-jour je sais pas si vous me voyez bien voilà j'ai été obligé de rapprocher l'écran parce que il fait gris chez moi en ce moment il fait très froid il fait très très froid en ce moment mais bon j'ai quand même trouvé un petit voilà j'ai quand même trouvé un petit un petit coin un petit coin histoire d'avoir un peu plus de lumière et histoire d'être un peu plus visible voilà j'ai rapproché l'écran parce que justement si je la mets trop loin j'ai peur que l'image soit floue mais bon on va faire avec ces moments chichis j'espère que vous me reconnaissez donc la soeur est une jeune femme de 39 ans elle a 39 ans aujourd'hui elle est mariée aujourd'hui ça fait 7 ans et ça fait en tout 9 ans qu'elle connaît son mari donc 9 ans de vie commune et 7 ans de mariage donc voilà c'est une femme qui quand elle a rencontré son mari elle avait déjà des problèmes de fécondation je sais pas si c'est comme ça que ça se dit elle avait déjà des problèmes de fécondation et donc voilà quand elle a rencontré son mari elle a pas hésité de le lui dire parce que avant son mari en fait elle avait déjà perdu deux personnes avec qui elle sortait à l'époque qui étaient partis justement à cause de ce problème là c'est une femme qui n'arrivait pas à tomber enceinte voilà à chaque fois qu'elle tombait enceinte le retard il ne durait que maximum un mois et demi ça veut dire que la date de ses règles arrivait et des fois deux semaines après elle voyait ses règles en fait ça n'a pas été facile pour elle jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari qui lui après le lui avoir dit puisqu'elle en avait marre pour elle il fallait que voilà les choses se fassent au moins les choses étaient claires donc lui il a dit ben écoute moi je m'en fiche c'est toi que j'aime et en ce qui concerne l'enfant on verra bien tout le monde n'est pas pareil chaque chose à son temps et tout il a trouvé les mots justes pour que la soeur pour que la soeur regagne espoir voilà je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous me voyez bien voilà il a trouvé les mots justes pour que la soeur regagne espoir il a trouvé les mots justes pour que la soeur pour que la soeur ne se décourage pas en fait donc voilà deux ans après leur rencontre ils ont officialisé leur union et ils se sont mariés et donc aujourd'hui la soeur elle est maman d'un petit garçon elle est maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui elle m'a dit qu'il a 7 mois le petit garçon il a 7 mois et elle est enceinte de 2 mois elle est enceinte de 2 mois donc elle a attendu en fait 9 ans pour tomber enceinte en fait donc entre ces 9 ans il s'est passé plein de choses c'est justement pour ça qu'elle voulait qu'on en parle il s'est passé plein de choses qui ont même failli coûter son mariage parce qu'à un moment donné il y avait des crises dans leur couple à un moment donné ça n'allait pas vous savez quand une femme a envie de faire des enfants quand un couple veut des enfants bien sûr même si comme vous vous entendiez bien il y a des périodes où ça bascule en fait il y a des périodes où ça bascule et il faut vraiment être fort il faut être soudé pour pouvoir traverser cette période en fait donc la soeur elle est passée par les collines les montagnes, les nuages, la pluie, la tempête elle est passée partout par toutes les épreuves et aujourd'hui on va dire Dieu merci grâce à Dieu pour tous les croyants bien sûr elle est maman et en plus de ça elle attend un deuxième enfant il y a des gens qui vont me dire que 9 ans c'est... pardon il y a des gens qui vont me dire que 9 ans c'est rien mais sachez que avant ses 9 ans les 9 ans c'est avec son mari actuel mais avant son mari c'est une femme qui voulait déjà avoir des enfants et elle n'arrivait pas ça son ex le monsieur qu'elle a connu avant son mari actuel il était parti justement à cause de ça parce que lui il fallait qu'il ait un enfant donc il lui mettait la pression et tout ils ont quand même vécu 3 ans mais malgré ça elle n'arrivait pas à tomber enceinte comme je vous disais c'est justement avec cette personne qu'elle tombait enceinte et des fois deux semaines après elle se rendait compte que c'était une fausse alerte et sa relation d'avant aussi en un mot cette femme on va dire qu'elle avait des problèmes des fécondations elle avait vraiment des problèmes de fécondation aujourd'hui elle est maman et elle va être maman à nouveau on va dire que maintenant c'est son heure de gloire à ce niveau et donc on voulait partager ce témoignage avec vous en fait donc voilà il arrivait des moments où dans son foyer elle dit mon mari m'a toujours soutenu mon mari ne m'avait jamais jugé ou critiqué mais quand même elle se souvient qu'il y avait des moments où il y a des moments où quand elle prenait le téléphone de son mari ben elle trouvait des fois sur Google il faisait des recherches genre femme enceinte donc il partait regarder et pourtant il ne l'avait jamais critiqué directement il ne l'avait jamais dit oui mais pourquoi tu ne me fais pas d'enfant nanani nanana mais plusieurs fois elle a quand même surpris des photos des bébés des images de femmes enceintes dans le téléphone de son mari et quand elle demandait des fois ça emmenait des problèmes parce qu'il disait mais arrête tu deviens parano nanani nanana ça emmenait des problèmes que tous les couples peuvent avoir quand ils ont besoin de quelque chose et quand il n'y a pas vraiment l'entente donc la soeur à un moment donné elle s'est retrouvée à boire et à fumer elle dit au moment chichi à l'époque je buvais je fumais mais c'était impressionnant à un point où elle était devenue limite alcoolique en fait il y a des jours où elle finissait deux bouteilles de vin elle boit le vin le vin rouge il y a des jours où elle finissait deux bouteilles de vin elle finissait même un paquet de cigarettes par soir nanani nanana donc voilà ça n'allait pas en fait sa vie était devenue une poubelle sa vie était devenue une poubelle parce que c'est une femme qui a toujours eu une vie assez posée nanani nanana je ne dis pas que c'est elle qui boit et qui fume voilà je ne dis pas ça mais elle c'est vraiment à cause de son envie de devenir maman qu'elle a commencé à faire toutes ces choses en fait et son mari aussi c'est quelqu'un qui boit et qui fumait qui buvait et qui fumait parce qu'on va revenir on va arriver on va arriver au pourquoi je parle au passé justement de cette période donc son mari c'est quelqu'un qui buvait aussi et qui fumait et donc voilà des fois il faisait des mois sans se toucher parce que le couple ça n'allait plus en un mot ils étaient ensemble juste parce qu'ils étaient mariés et donc il n'y avait plus rien en fait il partait au travail des fois toute la journée il ne s'écrivait pas il revenait le soir des fois il ne se disait même pas bonsoir ou alors quand il disait bonsoir le monsieur il se mettait dans son coin et elle des fois quand il l'a trouvé en train de boire voilà elle ne faisait même pas attention à lui ce genre d'ambiance était vraiment installée dans son couple et tout ça c'était dû à quoi on va dire trois ans après leur mariage elle a décidé ils ont décidé ensemble de faire une five je ne sais pas je ne sais pas la five l'insémination artificielle ils ont essayé une fois ça n'a pas tenu donc ils ont essayé la deuxième fois c'est vraiment quand ils l'ont fait la deuxième fois que la soeur a pris un coup que la soeur a pris un coup et qu'elle a compris que peut-être qu'elle ne sera jamais maman elle a fait tous les examens tous les examens tout ce qu'on avait trouvé au début c'était des clés à médias mais voilà rien d'autre les médecins personnes ont toujours dit qu'en gros elle n'avait aucun problème qu'il fallait juste qu'elle soit patiente mais bon quand on a envie de quelque chose la patience voilà elle est limitée en fait la patience elle est limitée parce que moi je sais ce que c'est je ne parle pas des enfants sachant que je suis quelqu'un de moi je suis quelqu'un de nature très impatiente quand je veux quelque chose il faut que je l'ai maintenant et donc souvent attendre quelque chose dans le long terme voilà je sais ce que ça fait en fait donc j'essaye de mettre à la place de la soeur qui elle il fallait patienter mais je patiente jusqu'à quand je patiente quoi exactement est-ce qu'un jour ça viendra est-ce que ceci est-ce que cela elle se posait toutes les questions voilà il n'y avait jamais de réponse jusqu'à ce qu'un jour elle se décide elle dit je regardais tes vidéos au moment chichi je vous dis ce qui s'est passé je regardais tes vidéos et au fur et à mesure j'ai compris les messages utilisés que dans la vie c'est la patience dans la vie c'est la persévérance dans la vie si tu ne fais rien tu n'auras rien voyez un peu toutes les paroles d'accord quand je fais les vidéos les filles et les garçons essayez de prendre le meilleur parce qu'il y a vraiment des conseils c'est pour ça que j'ai marqué les conseils de mon mon chichi il y a vraiment des conseils donc la soeur je ne dis pas que c'est grâce à moi mais quand même j'ai participé j'ai participé parce qu'à un moment donné elle-même elle a fait le point donc quand elle elle écoutait toutes ces paroles là on est rentré en contact elle et moi on est rentré en contact on a commencé à discuter elle me parlait souvent de ses problèmes tout ça elle touchait le point bon je ne suis pas médecin je ne suis pas voilà tout ce que je lui disais c'est d'être patiente moi je n'ai pas connu les problèmes voilà mais voilà je lui disais d'être patiente je lui disais et vous savez quand quelqu'un a envie de quelque chose je vais parler que ce soit avoir un enfant ou se marier ou quoi que ce soit souvent quand on demande à cette personne d'être patiente voilà des fois la personne ne comprend pas en fait des fois la personne ne comprend pas mais comme on dit toujours il faut être à la place de la personne pour comprendre pour comprendre en fait ce que ça fait donc moi je n'insistais pas de temps en temps elle m'écrivait de temps en temps je lui répondais mais vraiment je répondais comme tout le monde pouvait répondre en fait genre oui je comprends vraiment ce n'est pas facile mon dieu oui c'est dur et tout nanani nanana et quand un jour je me rappelle au bout d'une conversation elle me dit oui même avec mon mari il n'y a plus rien aujourd'hui on est devenu comme frère et soeur et même au lit on ne se touche plus parce que ça sert à quoi de faire des trucs alors qu'on ne produit pas tu vois ces paroles là m'ont percé le coeur ça m'a percé le coeur parce que tout de suite en fait un couple un couple où il n'y a plus où il n'y a plus ce truc là parce que ça peut arriver de faire un mois même deux mois pourquoi pas trois mois sans se toucher avec son mari ça peut arriver mais pour cela il faudrait qu'à côté il y ait quand même cette petite harmonie en fait parce que si on n'arrive plus à se toucher et qu'à côté il n'y a même plus ce il n'y a plus ce truc là en fait vous savez le truc la petite magie qui doit normalement éclairer le couple c'est dommage ça veut dire qu'il y a un problème et des fois si on ne fait pas attention le couple il peut basculer vers la séparation ou vers quelque chose qu'on ne veut pas d'accord donc souvent quand elle me disait ça j'ai dit oui mais c'est dommage parce que comment tu peux vouloir faire un enfant avec une personne avec qui tu ne t'entends plus en fait oui mais bon le problème c'est que il m'énerve il ne me comprend pas j'ai l'impression que c'est moi qui porte tout le chapeau et tout et donc elle a traversé tout ça en fait jusqu'au jour où un jour elle décide comme je vous ai dit elle a décidé d'arrêter de boire et d'arrêter de fumer toute seule elle a dit si je ne fais rien je pense que les choses ne vont pas se faire d'accord donc qu'est-ce qu'elle fait elle décide d'arrêter de boire et de fumer elle fait asseoir son mari avec qui il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien dans son couple il n'y avait plus rien avant qu'elle tombe enceinte là on va dire trois ans en arrière il n'y avait plus les deux ils étaient juste comme ça ça veut dire que quand les gens les croisaient dans la rue tout ça on disait ah ils sont beaux et tout nanani nanana mais dans la maison ils étaient devenus limite chien et chat l'autre dormait dans le salon l'autre dormait dans la chambre ou l'autre dormait dans la chambre d'amis vraiment il n'y avait plus rien en fait mais la soeur un jour elle a décidé toute seule elle dit si je ne fais rien effectivement rien ne va se faire on a en parlé j'ai dit que heureusement que tu as compris ce que je voulais dire donc du jour au lendemain elle a décidé d'arrêter de boire et de fumer excusez-moi mes chéris j'ai soif donc du jour au lendemain elle a décidé d'arrêter de boire et de fumer elle a fait part à son mari et lui aussi il a décidé d'arrêter de boire et de fumer elle a dit je veux mon mari même si que demain je n'ai pas d'enfant même si que demain je n'arrive pas à te donner d'enfant je veux mon mari je veux retrouver ce monsieur cette personne qui m'a désiré malgré ce que j'étais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que notre couple redémarre à zéro en fait donc je suis prête à donner toutes les chances qu'il faut parce que il faut rappeler que pendant que la soeur avait fait l'insémination artificielle là pendant le premier là donc elle buvait et elle fumait quand elle a fait le premier après le premier son premier truc c'est après qu'elle a chuté en fait donc quand elle a refait le deuxième c'était ça donc elle buvait et elle fumait du jour au lendemain elle a dit je bois je fumais qu'est-ce que je veux exactement donc du coup quand elle a décidé d'arrêter son mari a dit oui moi aussi j'ai envie de donner une chance à notre couple moi aussi je vais arrêter de boire et de fumer donc les deux ont arrêté de boire et de fumer les deux se sont redésirés à nouveau les deux ont recommencé à avoir une vie de couple normale et croyez-moi qu'en même en même pas six mois la soeur elle s'est retrouvée à ne plus avoir des règles elle est partie à l'hôpital expliquer aux médecins tout ça les mêmes médecins qui les suivaient on l'a prescrit des médicaments on l'a prescrit des de l'acide folique je ne sais pas si vous connaissez ça c'est le nom qu'elle m'a donné de l'acide folique mais il paraît qu'il y a plusieurs genres donc pendant qu'elle prenait son traitement d'acide folique à côté aussi elle désirait son mari ce n'était plus comme avant où avec son mari pour faire l'enfant il ne se retrouvait que le 14e jour en fait donc c'est ça mais non moi j'aimerais un peu m'adresser à certaines personnes qui veulent faire des enfants j'aimerais m'adresser à vous je ne dis pas que la technique de la soeur est forcément le miracle pour tout le monde mais des fois il faut essayer je connais des personnes je connais autour de moi des personnes qui boivent et qui fument en fait boire de l'alcool et fumer en même temps ces personnes là désirent avoir des enfants ce n'est pas mauvais parce que je ne suis pas là pour juger je ne suis pas là pour critiquer je me dis qu'on est tous indifférents chacun de nous fait ce qu'il veut du moment où ça ne dérange pas les autres voilà chacun de nous a sa vie je connais des personnes qui ont bu et qui ont fumé pendant toute leur période de grossesse et elles ont accouché normalement des fois par césarienne des fois par le bébé il est sorti tout petit mais bon elles ont quand même tenu le coup parce que ces personnes là n'arrivaient pas à arrêter un petit clin d'oeil justement elles vont se reconnaître voilà mais ces personnes là ont peut-être réussi parce que ces personnes là à la base elles n'avaient pas de problème en fait elles n'avaient pas de problème de fécondation mais non toi qui as des problèmes toi qui n'arrives pas à faire d'enfant à côté tu bois et tu fumes d'accord peut-être que tu bois et tu fumes depuis des années parce que je connais une personne qui elle elle me dit clairement que moi je n'arrive je n'arrive pas à arrêter en fait et pourtant à l'hôpital on a dit à cette personne d'arrêter il faut que tu arrêtes de boire il faut que tu arrêtes de te fumer mais elle n'arrive pas à arrêter parce que la cigarette et l'alcool ont pris le dessus dans son corps à un point où même quand elle fait les examens elle n'arrive pas à arrêter du coup à chaque fois qu'elle fait l'insémination ça ne tient pas ça ne tient pas parce que voilà est-ce que c'est à cause de l'alcool ou le tabac je ne sais pas mais moi je pense aujourd'hui parce que à cause du témoignage de la soeur je me dis que peut-être que c'est à cause de ça quoi hein les filles quand tu veux quelque chose en fait vous savez dans la vie on n'a rien pour rien dans tout on n'a rien pour rien donc aujourd'hui tu bois et tu fumes mais tu as envie d'être maman ça fait des années que tu essayes et que tu n'arrives pas essaye de faire ce sacrifice ma soeur hein essaye de faire ce sacrifice c'est à dire tu décides d'arrêter de boire et de fumer et tu te concentres un peu sur ce truc là il y en a qui vont me dire que mais moi je fais ça oui peut-être peut-être mais est-ce que tu tu le fais avec ton mari en fait parce que moi si je décide d'arrêter de boire et de fumer et que à côté mon mari lui continue de boire et de fumer des fois peut-être que le bébé qui vous est destiné il a besoin de vous voir faire le sacrifice il a besoin de se sentir désiré en fait hein peut-être que le bébé il a besoin de se sentir désiré donc le sacrifice que tu peux faire si tu dis que tu n'arrives pas à le faire ma soeur pense à ce que tu veux c'est-à-dire pense au bébé que tu veux c'est-à-dire je veux un bébé je pense que le bébé il est plus important que la cigarette et l'alcool que tu bois hein essaye d'arrêter de boire et de fumer peut-être que ton miracle aussi va peut-être que ton miracle aussi va 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 apparaître hein qu'est-ce que vous en pensez parce que la soeur elle dit qu'aujourd'hui elle est elle peut témoigner que c'est le fait d'avoir arrêté de boire et de fumer que ses chances se sont multipliées c'est vrai qu'avant ça hein avant ça elle n'était pas une grosse alcoolique ou une grosse machin mais c'était de temps en temps sauf que elle est vraiment tombée dans le truc c'est après l'essai de voilà de 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 nation là quand ça a raté la première fois la five quand ça a raté la première fois mais c'est après qu'elle a vraiment replongé hein tu veux un enfant mais ton mari et toi vous ne vous retrouvez dans la chambre que le quatorzième jour parce que soit disant quand on calcule le cycle ils ont dit que le quatorzième jour c'est ceci et cela ce n'est pas mauvais mais je trouve que ça n'a pas de sens en fait hein retrouvez un peu cette ambiance là avec vos partenaires retrouvez rallumez cette flamme là la magie qui vous avez réuni rallumez là hein tu ne peux pas être dans une maison avec quelqu'un vous désirez un enfant plus que tout tous les deux mais vous êtes comme chien et chat je trouve ça dommage en fait je trouve ça dommage beaucoup vont me dire que oui mon mari et moi on s'entend bien mais pourtant ceci et pourtant cela nous sommes tous différents mais des fois quand même je pense que quand tu crois à quelque chose en disant que bon aujourd'hui je décide d'arrêter et de fumer parce que j'ai envie d'avoir des enfants tu vas suivre tes traitements tout ce qu'on te demande de faire tu te concentres éviter de trop mettre ça dans la tête tu te dis juste que maintenant j'ai décidé de vraiment tout miser pour avoir ce que je veux je pense que c'est possible je pense que c'est possible parce que il y a des gens aujourd'hui quand la période de fécondation arrive c'est là où ces personnes là sont actives parce qu'elles essayent le truc c'est que des fois pendant que tu es en train d'essayer là et que toute ta tête est seulement dans le fait que j'espère que cette fois-ci c'est bon j'espère que cette fois-ci c'est bon je pense que souvent ça ne marche pas en fait essayez d'oublier détendez-vous mais faites ce qu'il faut arrêtez de boire et de fumer celui qui ne boit pas et qui ne fume pas mais qui veut quand même des enfants ma soeur quelle est la chose que comment dirais-je la chose que tu aimes le plus en fait quelle est la chose que tu pratiques le plus mais que tu sais que des fois ce n'est pas bien ce sont les sacrifices en fait imaginons que tu es une personne qui aime faire le congossa le congossa c'est les comérages pour ceux qui ne connaissent pas tu es une personne qui aime faire le congossa tu sais que tout le monde t'a déjà catalogué comme une congosseuse tout le monde t'a catalogué comme une je ne sais pas essaye de mettre ça de côté seulement pendant la période que tu veux avoir ton miracle en fait Dieu pour ceux qui ne prient je m'adresse à ceux qui prient Dieu il est juste et bon le Dieu qu'on prie il ne peut pas me donner et ne pas te donner ce n'est pas possible même si que moi je n'ai pas fait des sacrifices ça dépend de mon parcours peut-être que la vie que moi j'ai menée peut-être que moi la vie que j'ai menée n'était pas une vie sale en fait quand je dis sale ça veut dire que peut-être que je n'ai pas fait trop de mauvaises choses peut-être que je suis quelqu'un qui a passé son temps à faire du bien aux gens du coup au moment où ma bénédiction arrive je ne fournis pas beaucoup d'efforts d'accord mais non si toi tu es le genre tu as passé ta vie par exemple à congosser les autres tu as passé ta vie à faire du mal et que tu continues alors que tu veux quelque chose des fois il faut juste mettre ça de côté dire que bon maintenant je me concentre j'ai envie de devenir quelqu'un d'autre j'ai envie de naître de nouveau peut-être que ça va marcher imaginons si tu es une femme capricieuse tu vois le genre de femme tu as un sale caractère en fait tu rêves de te marier tu rêves d'avoir des enfants tu vis avec quelqu'un mais depuis il n'arrive pas à te demander un mariage il ne veut pas d'enfant par exemple des fois il suffit que tu que tu que tu changes ta façon d'être pour que pour que ton miracle se produise en fait je ne sais pas si je me fais bien comprendre les filles essayez quand même vous-même de développer ce que je suis en train de dire est-ce que le fait de sacrifier quelque chose qu'on aime est-ce que ça peut nous donner quelque chose qu'on désire ou quelque chose qui nous détruit je connais des gens comme je disais tout à l'heure qui ont des sales caractères c'est des personnes qui tu ne peux pas rester 24 heures avec elles en fait c'est-à-dire que tu es avec eux au bout de 24 heures elle t'énerve parce que elle a un état d'esprit énervant et donc toi qui habite avec elle tu es aussi contaminé par sa mauvaise humeur tu es contaminé par sa façon d'être si tu fais partie de ces personnes-là et que tu désires quelque chose nous sommes en janvier essaye de faire un travail sur toi en te concentrant sur ce que tu veux le mariage ou l'enfant ou le travail ou peu importe là on parle de l'enfant parce que c'est la soeur qui voulait faire son témoignage mais j'aimerais aussi parler de tout parce que moi je sais que dans la vie on n'a rien pour rien en fait je le sais dans la vie on n'a rien pour rien donc essayez de faire ça les filles essayez de faire ça peut-être que ça va marcher donc la soeur aujourd'hui comme par hasard elle a arrêté de boire et de fumer elle a redésiré son mari à nouveau depuis qu'ils se sont retrouvés ben on n'a rien elle va être maman pour la deuxième fois alors que c'est quelqu'un qui était catalogué comme une femme stérile en fait peut-être que toi aussi il suffit de faire ça pour que pour que tu tu y aies ton miracle je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses je ne sais pas essaye peut-être que ça va marcher donc je voulais dire ça et les hommes aussi hein les hommes vous qui avez des femmes si tu as une femme et que ta femme elle veut faire des enfants aidez-nous en fait parce que nous les femmes on a tendance à porter le chapeau comme si la faute venait de nous des fois ta femme elle n'a pas de problème mais c'est juste ta façon d'être qui fait que au moment excusez-moi j'ai vu un camion j'ai cru que j'ai cru que c'était le livreur les vous savez les gens qui qui déposent les colis dans les dans les boîtes aux lettres donc tu vis avec un homme tu veux faire des enfants lui aussi il veut mais tu es la seule à porter ce bagage là ce n'est pas facile ce n'est pas facile parce que si on n'est pas deux on ne peut pas s'en sortir du coup la femme des fois elle va déprimer elle va perdre espoir dans la maison mais toi tu continues de vivre ou des fois tu continues de crier sur elle ou tu continues de la condamner ça n'aide pas les choses en fait donc essayez de retrouver vos femmes rassurez-les la femme malgré la grosse coque qu'on porte nous sommes des êtres très fragiles très sensibles quand une femme désire quelque chose il suffit de lui dire des petits trucs qui vont frôler ce qu'elle désire là ça peut déstabiliser tu vois c'est des trucs qui restent en fait c'est des trucs qui restent donc cher cher homme mes frères et mes tontons qui me suivent là essayez d'être un peu plus tendre avec vos femmes si ta femme décide aujourd'hui d'arrêter de boire et de fumer arrête de boire et de fumer avec elle ce sont les sacrifices pour le bébé que vous désirez mon frère c'est les sacrifices pour le bébé que vous désirez non parce qu'elle va arrêter toute seule mais entre temps à côté toi tu bois et tu fumes pour quelqu'un qui est sensible des fois à l'odeur de la cigarette toi ça peut te déranger ou alors elle oui mais bon moi j'arrête pas de fournir des efforts sauf que lui il fait rien ou alors pendant que toi tu bois et tu fumes au moment de passer à l'acte des fois ce que tu mets là-bas c'est quelque chose qui a le tabac et la cigarette alors que votre futur bébé lui il n'a pas envie de ça en fait il veut pas venir dans un monde où il y a des querelles un monde où il y a l'alcool un monde où il y a le tabac en fait donc si vous le faites ensemble des fois le bébé qui veut venir il voit que vous avez fourni des efforts pour lui parce qu'il y a des bébés capricieux il y a des bébés qui ont besoin d'être désirés avant de venir donc peut-être que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui pour avoir des enfants il faut que vous fassiez des sacrifices il faut que vous désirez il faut que vous montrez à votre enfant que vous voulez mais non pour ceux qui font tout ça et qui n'ont pas toujours eu votre heure viendra votre heure viendra ne perdez pas espoir continuez de faire ce que vous faites n'attendez pas que le 14ème jour d'accord je pense que l'ovule la période de fécondation normalement ça dure une semaine faites l'amour pendant les une semaine même quand ta femme n'est pas en période d'ovulation désirez-vous en fait pendant les périodes normales fais l'amour avec ta femme désire ta femme le corps de ta femme ne doit pas comment dirais-je le corps de ta femme ne doit pas recevoir seulement quand elle est en période d'ovulation non le corps de ta femme il doit être vous comprenez c'est ça en fait c'est ça les filles allez consulter les médecins ils vont vous prescrire des médicaments prenez suivez bien vos traitements je ne viens pas dire quelque chose que vous connaissez déjà je sais que vous le faites je sais que vous le faites mais pour ceux qui le font sachez qu'à côté de vous il y a des personnes qui ne le font pas je connais des gens à qui on donne des traitements mais je ne vais pas commencer à citer les noms ou quoi que ce soit je sais qu'elles vont se reconnaître en fait celles qui vont regarder la vidéo il y a beaucoup qui vont se reconnaître il y a beaucoup qui négligent parce qu'elles se disent que bon de toutes les façons moi je sais que je ne fais pas d'enfant ça ne viendra jamais du coup des fois quand on leur donne un traitement ben voilà elles prennent ça comme ça juste parce que pour elles on leur a donné un traitement donc il faut qu'elles le prennent ou alors il y en a qui négligent il y en a qui ne prennent pas les choses au sérieux si tu ne prends pas les choses au sérieux ma chérie personne ne le fera à ta place associer toujours vos maris à ce que vous voulez faire associer voilà désirez en fait désirez ce que vous voulez d'accord le tout ce n'est pas seulement de vouloir faire un enfant non il faut que tu désires vraiment pour le vrai parce que ce n'est pas facile ce n'est pas facile moi je profite juste à rajouter des trucs parce que c'est la soeur qui voulait faire son témoignage normalement je n'aime pas trop faire ce genre de vidéo parce que je sais que voilà j'essaye de me mettre à la place des personnes qui traversent cette situation même si que je ne pourrais pas je ne pourrais pas être à votre place parce que il faut être à votre place pour comprendre ce que vous vivez mais voilà à côté j'essaye quand même de vous dire histoire de vous faire comprendre que il y a des personnes qui étaient comme vous qui ont réussi si elles ont réussi ça veut dire que vous aussi vous pouvez réussir en fait d'accord c'est seulement à cause de ça que j'ai fait la vidéo ce n'est pas pour critiquer ou pour remuer le couteau dans la plaie si tu bois et tu fumes pour ceux qui boivent et qui fument je me concentre plus sur vous parce que des fois ça peut être voilà des fois ça peut empirer les choses dans dans votre dans votre façon d'être d'accord des fois ça peut empirer les choses donc pour le bébé que vous désirez pour ce que vous voulez vraiment faites le sacrifice d'arrêter de boire et de fumer ce n'est pas facile parce que ça nous aide la cigarette moi j'ai fumé pendant plusieurs années vous le savez et arrêter de fumer même aujourd'hui aujourd'hui ça me fait aujourd'hui ça fait ça fait trois ans maintenant que j'ai arrêté de boire et que j'ai arrêté de fumer mais croyez moi qu'il y a des moments où à la télé par exemple quand je regarde des documentaires surtout les documentaires qui me rappellent un peu la vie voilà la vie que je menais à l'époque où je buvais et je fumais genre vous voyez les jeunes filles en train de machin et tout vous voyez il y a quand même ce petit truc là qui revient genre aujourd'hui de boire aujourd'hui de fumer vous voyez il y a quand même ce petit truc là et pourtant aujourd'hui ça fait trois ans vous voyez donc j'imagine moi j'ai arrêté aujourd'hui ça fait trois ans combien de fois quelqu'un qui n'a même pas encore essayé d'arrêter en fait ce n'est pas facile ce n'est pas facile donc je le sais mais quand on veut quelque chose on peut on peut fournir des efforts on peut voilà on peut fournir des efforts pour ce qu'on désire en fait hein mes chéris donc voilà la vidéo d'aujourd'hui va se terminer j'espère que j'espère avoir apporté une petite solution à certains d'entre vous j'espère sinon ne vous découragez pas chacun de nous à son tour hein c'est facile à dire je le sais je le sais que c'est facile à dire quand on n'est pas à la place de quelqu'un c'est facile à parler c'est facile de voilà mais je sais que votre heure viendra je sais que chaque chose en son temps en fait dans la vie la clé du bonheur c'est la patience et la persévérance d'accord à côté il y a des personnes qui ne feront jamais d'enfant c'est triste à entendre mais c'est la vérité parce que c'est comme ça la vie mais parmi vous beaucoup beaucoup auront leur grâce cette année en 2021 donc faites ce qu'il faut ne vous découragez pas hein désire mon beau frère tous les jours si en ce moment avec mon beau frère l'ambiance est froide l'ambiance est glaciale vous ne vous retrouvez que pour ça ou alors tu as l'impression que ton mari s'éloigne parce que depuis tu ne lui donnes pas ce qu'il veut ce que tu dois te dire c'est que lui aussi il doit te donner ce que tu veux parce que vous êtes deux dans le bateau d'accord ce n'est pas seulement à toi de fournir les efforts vous devez les fournir ensemble mais non toi qui es consciente toi ma soeur qui est consciente ou toi mon frère qui est conscient si tu vois que ta femme à la maison bah elle ne t'adresse plus la parole parce que elle a l'impression que bah finalement elle ne va jamais avoir d'enfant redésire là ramène là la raison parce que quand une personne veut quelque chose je sais ce que ça fait vouloir quelque chose et ne pas l'avoir c'est dur en fait je sais donc il faudrait que l'un de vous soit fort pour pouvoir faire vivre l'autre en fait pour pouvoir redonner espoir à l'autre essayez de faire ça donc toi qui vas regarder ma vidéo si c'est toi qui as regardé ma vidéo et que tu sais que tu vis ce genre de choses à la maison avec mon beau frère ou avec ma belle soeur regagne la force et la confiance et d'ici fin 2021 viens aussi témoigner quoi viens aussi nous faire ton témoignage comme ça ça va donner espoir à toutes les personnes qui 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 sont toujours dans la même situation et qui peut-être que n'auront pas leur miracle au même moment que toi donc c'est ça les filles et les garçons bon la vidéo d'aujourd'hui est finie je suis contente je ne sais pas si vous avez remarqué on est de plus en plus nombreux voilà tout le plaisir est pour moi et voilà merci beaucoup merci 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 je ne vous remercierai jamais assez parce que c'est grâce à vous en fait comme je disais ne soyez pas jaloux les anciens ne soyez pas jaloux et voilà donc je vous fais des gros bisous ah oui en fait pour ceux qui ceux qui sont amis avec moi sur facebook là il y a des personnes qui sont amies avec moi sur facebook j'ai décidé de partir de facebook pendant un moment parce que on parle personnellement ça ne m'apporte rien je passe mes journées là à regarder des conneries des trucs qui ne m'apportent rien en fait j'ai besoin de me concentrer sur ma vie de couple j'ai besoin de me concentrer sur autre chose donc de temps en temps oui je ferai des vidéos parce que ça je sais que c'est important donner des conseils tout ça ça c'est important pour moi mais traîner sur facebook à longueur de journée là regarder des pages de congossa ou les clashs de je sais pas quoi des fois quand on se retrouve dans des pages où ils mettent des publications qui ne te conviennent pas forcément n'importe qui viendra te dire n'importe quoi parce que vous êtes tous dans la même page facebook ou bien vous êtes tous sur facebook pouh punaille personnellement j'en avais marre et donc j'ai désactivé ma page facebook donc si vous ne me voyez plus c'est parce que je ne suis plus sur facebook et cela pour pendant un bon moment je reviens pas tout de suite parce que ça ne ça ne m'intéresse plus n'hésitez pas de partager la vidéo partagez la vidéo abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné jusque là abonnez-vous n'hésitez pas c'est gratuit vous ne perdez rien au contraire vous faites partie de la famille abonnez-vous commentez likez partagez ceux qui peuvent ce n'est pas obligatoire si tu ne veux pas aussi t'abonner ce n'est pas grave tu as le droit et on se dit à bientôt d'accord pour une nouvelle vidéo ne vous inquiétez pas je suis là et je pense à vous à chaque fois que je pourrais je ferai une vidéo mais dans le cas contraire maman chichi elle a une vie de famille très chargée et donc des fois je n'ai pas forcément le temps de m'asseoir et de mettre la caméra devant moi pour faire une vidéo en fait j'espère que vous me comprenez et voilà gros bisous et à très bientôt prenez soin de vous d'accord faites attention à vous et on se dit à bientôt bisous je vous aime et je vous remercie surtout bisous bisous mes chéris bisous 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 bisous